La réalité de l'islam, on vous la cache, on m'interdit de vous la dire, parce que l'islam n'est pas une religion comme le christianisme, ça n'a rien à voir. L'islam est une religion de la loi, l'islam est un droit religieux. Et donc, ce droit religieux prend l'homme depuis le berceau jusqu'à la tombe et dans tous les aspects de sa vie. Que ce soit pour aller aux toilettes, comment faire pour aller aux toilettes, comment faire pour conclure un contrat, comment faire pour faire la prière. Et ça, le chrétien ne peut pas le comprendre. C'est ça la loi islamique. Le chrétien, quand il fait la prière, il est là dans son lit, « Oh Seigneur, faites que je réussisse mon examen. » On a dû faire « Ah, peut-être qu'il fait signe de la croix, mais quand il fait froid, il a les mains en dessous de la couverture. » Mais pas pour le musulman. Le musulman doit se lever, le musulman doit se laver, le musulman doit prendre un tapis de prière, le musulman ne fait pas la prière n'importe comment, n'importe quand, n'importe où. Et c'est ça la différence. Il ne jeûne pas quand ça lui plaît, il ne fait pas le pèlerinage à la Mecque quand ça lui sied. Non, non, non. Tout comportement obéit à une règle et toute règle est une règle de comportement. Et donc, ce qui se passe, c'est que les musulmans sont super piégés, super coincés, où ils disent la vérité, à savoir que la loi islamique, ce n'est pas seulement les ibadats, c'est-à-dire l'adoration, tout ce qui est canadine, les piliers de la religion, mais c'est aussi les mu'amalats, comment traiter dans le public, horizontalement. Alors, ils choisissent de mentir, pour ne pas être, en quelque sorte, jeté dehors. Ils choisissent de mentir qu'il y a un droit pénal, c'est-à-dire que, en fin de compte, la femme adultère est punie de cent coups de fouet dans le Coran, et que nulle indulgence ne vous prenne en leur faveur. Il dit bien le Coran, le Coran. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a demandé que la femme adultère soit lapidée. Une femme qui avait péché est venue voir le prophète. Elle a dit, j'ai péché. Moi, je me suis dit, oh là là, l'histoire va devenir fantastique. Non, pas du tout. Elle attendait un enfant. Il a dit, on retourne, accouche tranquillement. Ensuite, elle est revenue et on l'a lapidée. Et pas n'importe comment. Avec des pierres pas trop grosses, elles seraient puées d'un seul coup. Non, des pierres de grosseur moyenne.